RTL Matin On n'est pas forcément d'accord Bonjour Vanessa Schneider Bonjour Philippe, bonjour à tous François Hollande a déchaîné la fureur des communistes pour avoir dit dimanche sur canal que Marine Le Pen parle comme un tract du parti communiste des années 70 Vous trouvez cette colère justifiée ? Oui alors on comprend que les communistes n'apprécient pas En quelques mots le président de la république les traite somme toute de ringards et explique que le Front National qui est censé être leur ennemi juré s'est inspiré d'eux Alors forcément ça ne fait pas plaisir De là à exiger du chef de l'Etat des excuses publiques comme le fait le secrétaire général Pierre Laurent c'est pousser le bouchon un peu loin C'est surtout oublier que le parti communiste lui-même passe son temps à critiquer la politique du gouvernement et à traiter François Hollande de tous les noms désagréables Dans les communiqués sur les estrades ou dans le quotidien communiste l'humanité François Hollande s'en prend plein la figure notamment de la part de l'ancien candidat du Front de Gauche à la présidentielle Je parle de Jean-Luc Mélenchon qui en fait la cible de ses attaques Alors exiger d'un homme qui se fait copieusement malmené de rester courtois aimable c'est beaucoup demandé Alors sur le fond, est-ce que François Hollande a raison ? Il n'a pas tort en tout cas même si la référence aux années 70 est hasardeuse puisque c'était l'époque, on s'en souvient, du programme commun et de l'alliance entre socialistes et communistes En fait c'est plutôt dans les années 80 sous Georges Marchais que l'on peut trouver des ressemblances entre le discours du Front National et celui des communistes de l'époque qui rendaient clairement responsables les travailleurs immigrés du chômage Sur le plan économique, il existe également de nombreuses similitudes depuis que le FN a décidé de s'attaquer aux dérives du capitalisme et de s'en prendre au patronat C'est une réalité historique même s'il ne s'agit pas de dire que communiste égale Front National Alors le président refuse de s'excuser, cette petite phrase peut-elle laisser des traces selon vous ? Oui bien sûr parce que c'est pas la première fois que François Hollande tient des propos déplaisants à l'égard du PC Souvenez-vous de février 2012, à deux mois d'élection présidentielle il avait déclaré à un quotidien britannique Il n'y a pas de communiste en France à les houstes balayés dans les poubelles de l'histoire Les communistes n'avaient pas apprécié et François Hollande avait dû se rattraper quelques jours plus tard en jurant qu'il éprouvait du respect pour l'influence communiste et pour le Front de Gauche Il voulait alors récupérer les voix communistes pour battre Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle Cette petite phrase à du président n'est pas neutre Il semble considérer que le parti communiste n'est plus forcément un allié privilégié pour le parti social-démocrate qui est devenu le PS Si c'est vraiment ce qu'il pense, il devra en tirer toutes les conséquences notamment en matière d'alliances pour les élections à venir Vanessa Schneider, on n'est pas forcément d'accord demain à cette heure-ci Eric Zemmour, bonne journée Sous-titrage ST' 501